New York, à peine arrivé, Mamadi Doumbouya lève le voile sur la trame de son discours à la tribune des Nations Unies. Le colonel Mamadi Doumbouya est arrivé ce 18 septembre, à New York, aux États-Unis, pour prendre part à la 78e Assemblée Générale des Nations Unies. Le chef de la transition guinéenne devrait s'exprimer à la grande tribune de l'ONU le jeudi 21 septembre 2023, c'est-à-dire au troisième jour du Grand Débat. Quels seront les grands axes de sa communication ? Peu après son arrivée au pays de l'oncle Sam, le dirigeant guinéen a levé un coin du voile sur la trame de son discours. Mamadi Doumbouya annonce qu'il compte prononcer un discours « d'unité » pour la Guinée et qui est « résolument tournée » vers le développement. « Portez haut la voix de mon pays, partagez avec les dirigeants du monde ma vision pour une Guinée unie et résolument tournée vers le développement seront mes principaux axes de communication », a-t-il annoncé dans un message posté sur son compte officiel Facebook. En revanche, il n'a pas fait cas sur ses engagements sur la conduite de la transition dont la durée est fixée à 24 mois. Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action menée pour réaliser le programme 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tout le monde. C'est le thème retenu pour la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies pour le président de la transition. Cette session se tient dans un contexte mondial caractérisé par la persistance des difficultés économiques et des menaces de tous ordres, dont la complexité interpelle les dirigeants du monde. Selou Bal de UFDG s'interroge sur les motivations du voyage du colonel Doumbouya à prendre part à la 78e Assemblée générale des nations. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya a quitté Conakry dans la matinée de ce lundi, 18 septembre 2023, pour les États-Unis d'Amérique. Le chef de la junte militaire au pouvoir en Guinée depuis le 5 septembre 2021 va prendre part à la 78e Assemblée générale des Nations unies. Sauf que, le tombeur d'Alpha Condé aura droit à un accueil très spécial, dans le pays de l'oncle Sam, puisque l'antenne des forces vives de Guinée basée aux USA, compte bien organiser une mobilisation le 19 septembre prochain à New York. Avant donc de prendre part à la 78e Assemblée générale des Nations unies, Mamadi Doumbouya aura droit à un accueil particulier qui lui sera réservé par ses compatriotes opposés à sa gestion de la transition. L'antenne des forces vives de Guinée basée aux États-Unis entend manifester, pour dénoncer la mauvaise conduite de la transition, la confiscation des droits et libertés, mais aussi, les tueries à Conakry, en marge des manifestations interdites, appelées par l'opposition. Je pense qu'il faut d'abord poser la question aux membres du CNRD et au gouvernement de la République. C'est quoi les motivations du colonel Doumbouya d'aller à cette tribune de l'Assemblée générale des Nations unies ? Aujourd'hui, c'est vrai que, quelle que soit la situation que traverse un pays, c'est une place réservée à chaque nation, à chaque État, de venir là, s'exprimer, faire la situation de son pays. Et, essayer d'avoir également des relations dans le cadre bi et multilatéral, s'est interrogé ce lundi, 18 septembre 2023, Célu Baldé, coordinateur des fédérations de l'UFDG à l'intérieur du pays. Pour l'ancien député uninominal de l'AB, qui s'est confié à un journaliste de notre rédaction, aujourd'hui, la situation de la transition en Guinée laisse à désirer. C'est pourquoi, il dit ne pas du tout comprendre la nécessité de ce voyage du colonel Mamadi Doumbouya, surtout, sachant que la transition en Guinée pourrait connaître un glissement, en raison du non-respect des engagements pris par la junte. On a beaucoup de chantiers à l'intérieur du pays qui nécessitent à ce que le président reste sur place et qu'il ne parte pas, qu'il envoie par exemple le premier ministre, chef du gouvernement, comme ça a été le cas pour l'année passée. Et quand on sait que, entre l'année passée et cette année-là, c'est-à-dire un, un, ans s'est écoulé, rien n'a été fait par rapport aux engagements pris par la junte pour le retour à l'ordre constitutionnel, notamment en ce qui concerne le respect de l'agenda dynamique de 24 mois concocté entre la CDAO, le CNRD et le gouvernement de la transition en République de Guinée. Aujourd'hui, le colonel ne pourra pas parler d'avancée dans ce sens, parce qu'il n'y a pas de projet ou d'avant-projet de constitution, n'y a pas de projet de code électoral, il n'y a pas d'organe de gestion des élections, pas de fichier électoral, il n'y a absolument aucune visibilité par rapport aux actions liées au retour à l'ordre constitutionnel. Et quand on sait que c'est la mission régalienne quand même d'un organe de transition, notamment le CNRD et le gouvernement. Donc, je me demande quelle est la pertinence, la plus-value, en dehors peut-être de la quête de notoriété ou de reconnaissance d'une image au niveau international, je me questionne sur l'objectif fondamental d'un tel déplacement, a-t-il déclaré.